Il y a quelques mois encore, aller à l'école était pour Timothée synonyme d'ennui. Diagnostiqué précoce, le petit garçon a depuis quitté le système classique pour rejoindre cet établissement dédié aux enfants à haut potentiel. Aujourd'hui, il n'hésite plus à prendre la parole pour parler avec Entrain de ses thèmes favoris. Je vais vous présenter un exposé sur Alexandre le Grand. Il était originaire de Macédoine. Il est devenu roi à 20 ans. Qu'est-ce qui s'est passé à 20 ans ? Son père fut assassiné. Voilà. C'est des enfants un peu particuliers parce qu'ils pensent à beaucoup de choses tout le temps, très vite. Donc ils en ont plein la tête. Et on part du principe que la pensée est un peu comme un puzzle. Donc on va leur apprendre des choses à droite, à gauche. Et petit à petit, ils vont mettre toutes les pièces du puzzle les unes dans les autres. Et au bout du compte, ils s'en sortent et ils y arrivent comme ça. Pour favoriser cette forme d'enseignement, les classes regroupent des élèves d'âges différents, libres de choisir leur méthode d'apprentissage, comme Timothée qui matérialise la table de multiplication avec de petits cubes. Tu fais deux fois quatre. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit. Ça fait bien huit. Ici, par le nombre d'élèves, par le fait que les niveaux soient mélangés, par cette entraide qui est tout le temps proposée entre les élèves, on a des petits bouts de six, sept ans qui font un travail d'un enfant bien plus âgé. Parce que la capacité d'attention des enfants précoces est très limitée, ici pas de leçon magistrale. On favorise l'enseignement oral pour que les élèves ne décrochent pas. Tu es maître de tes neurones, donc quand tu as le neurone qui arrive et qui dit « parle à ton voisin », tu lui dis « non, c'est moi qui commande ». Un enfant précoce, c'est un enfant qui est hyper tout, c'est-à-dire qu'il est hyper intelligent, il est hyper sensible et il est même hyper sensoriel. Et donc, c'est comme tout, ça peut être un grand tremplin dans la vie, comme un vrai handicap aussi. Pour l'instant, grâce à cette pédagogie adaptée, Timothée et ses amis retrouvent chaque matin le plaisir de retourner à l'école.